salut tout le monde et ben un moment tant attendu pour moi un peu moins pour vous puisque ce modèle existe depuis un petit moment et ben voilà j'ai reçu mon petit hyper vse et on va ouvrir ça ensemble en mode en mode tranquille en tant que débutant que je suis encore on va se regarder ça et parce que bon il ya des gars comme mani mico rc tout ça mani mico rc greg tout ça qu'ils ont déjà très bas qui ont qui traitent les rc moi j'ai aucune prétention d'être une chaîne rc ceci dit ben voilà j'ai deux trois modèles j'ai commencé avec un granit comme vous le savez et ben là j'en ai un deuxième maintenant et on va partir sur sur ça quoi le hyper vs et on va découvrir ensemble ce qu'est la qualité obao allez c'est parti alors chez je rappelle que je l'ai pris chez projot high tech d'ailleurs projot high tech un très bon très bon service à chaque fois je trouve c'est la deuxième fois que je commande même si j'ai pas gardé la première rc que j'avais commandé chez eux c'était le rival ce que j'avais pas aimé mais du coup bon voilà nickel le suivi de colis est toujours un petit peu spécial mais bon ça va là c'est tranquille j'ai reçu ça c'est parti samedi dernier là je les reçus aujourd'hui donc grosso modo une semaine on est pas mal c'est bien emballé comme vous voyez voilà bon je vous ai enlevé le carton d'origine bas le carton d'emballage comme ça au moins vous m'aurez pas vu galérer donc voilà on va découvrir ça ensemble ok alors attaque alors à faire ça on va se mettre les roues voilà c'est pas mal c'est totalement différent d'une roue d'emté en fait ça ouais moi je les sens c'est pour moi donc voilà j'imagine qu'elle doit être dedans là qu'un sous la carreau dans la bagnole mais donc j'ai décidé de partir ouais je sais qu'au départ j'avais prévu de faire avec ce que j'avais de pas acheter d'autres lipo mais finalement j'ai acheté de j'ai acheté une lipo 4s 6000 gen ace pour pour commencer à rouler en 4s avec celle là vu que je fais du 3s avec le granit je me suis dit que ce serait pas totalement débile de commencer en 4s et oui d'accord d'ailleurs avant de de vous présenter le modèle je voulais vous dire un truc c'est que en fait dans la rc j'ai remarqué quand on est novice comme moi on regarde tout un tas de vidéos tout ça et on tombe sur des chaînes où les gars sont déjà très très pro comme mani tout ça et on a on a tendance à se faire présenter à se faire proposer des modèles de dingue quand c'est juste pour du loisir genre moi je sais que je commence à m'intéresser j'essaye de pousser à fond le délire mais par contre je suis pas autant passionné que peu que peut l'être mani y ou mico rc voyez et du coup de me proposer des modèles à 800 j'emballe et c'est vrai que parfois je comprends pas donc moi ce modèle là vu que j'ai deux granites et que j'aime bien rouler sur terre et tout j'ai les plus pris pour le pour le bitume à la base mais finalement il va finir sûrement en muggy parce que j'adore rouler sur la terre mais bon au moins je sais que j'ai un véhicule polyvalent mais qui était destiné déjà à la route et je suis sur un budget de 439 euros je crois chez projot en ce moment donc du coup ça me convient donc voilà c'était juste pour dire acheter pas une alors si vous avez les moyens d'acheter du traxas ou du machin tant mieux pour vous et c'est cool je fais maintenant je pour ma part je trouve que c'est plus intéressant d'acheter une rc en fonction de pourquoi on va l'utiliser même si on a 900 euros est ce que c'est vraiment utile d'acheter la machine à 900 euros est ce que en fonction de l'utilisation qu'on a c'est pas préférable de rester sur un budget correct parce qu'après il ya les réparations l'entretien voilà allez c'est parti parce que moi je l'ai reçu hier scoli et j'en peux plus en fait alors la commande voilà la radio donc la radio j'en ai entendu du bien ok si vous moi c'est juste pour l'ouvrir pour vous donner mes impressions en tant qu'encore novice parce que ça fait même pas tout à fait un an ah oui là j'ai compris que j'avais vu sur une vidéo que c'est au tournevis plat qu'il faut y aller parce que sinon c'est raide à ouvrir ok mais je crois que c'est ces quatre piles dedans bon bah il ya les réglages de base et tout le volant ouais ça va ah ouais j'avais remarqué ça que soi-disant n'était pas collé et effectivement il n'est pas collé bon écoutez moi ça m'a l'air bien ouais là c'est pour une troisième voie si j'avais bien compris ok cool alors les roues je vais les mettre de côté ça je vais les mettre de côté ça je vais les mettre de côté donc quand vous recevez le obao eh ben il ya la petite carte de prog dedans donc du coup c'est bien cool parce que bah déjà je vais que je vais savoir je vais commencer à savoir à utiliser ce genre de produit puisque sur mes granites c'est pas vendu avec et je l'avais pas et si je dis pas de bêtises celle ci devrait même être même être compatible avec le vario que j'ai sur le granite donc comme ça au moins je verrai enfin ce que c'est à quoi ressemble une carte de programmation et je pourrais aller voir un peu voilà donc la progrès la carte de programmation alors sachez que c'est pas écrit dans le package du rtr quand vous l'achetez mais elle est prévue donc ça c'est bon nom de dieu ah ouais ça ouais c'est classe quand même c'est classe 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 mais écoutez je sais pas par rapport à la carreau du granite j'ai l'impression que c'est un peu plus un peu plus costaud mais écoutez je ne saurais pas vous je ne saurais pas quoi vous dire d'autre quoi mais pour du 1,8 quand même je ne pensais pas que c'était si gros finalement on n'arrive vraiment pas bien à se rendre compte sur les sur les vidéos mais bon je prends la main voyez quoi je veux dire à la carte sacré carreau quand même ok donc ça je vais le foutre ici ça on va mettre là on va rentrer dans le vif du sujet dedans il y a l'aileron alors on m'a dit que c'était fragile alors je sais pas moi je le trouve assez flex donc je sais pas peut-être que ça cassera pas ah ouais ok donc il y a la petite clé impec et maintenant on va sortir à la vache ouais ok alors attendez ah oui avant de vous montrer la bête au nom de dieu on va peut-être tac tac oui le tube d'antenne c'est vrai il y a un tube d'antenne voilà ce que je cherchais parce que vu que c'est une nouvelle rc tant qu'à faire que je voyais à quoi ça ressemble un peu bon ça vous l'avez sûrement déjà vu sur plein d'autres chaînes donc moi c'est juste à titre d'information pour moi et c'est pas réellement un unboxing que je vous fais c'est surtout pour vous donner mes impressions à moi qui ne connais que du harma et quand je dis harma c'est leur ma granite c'est le seul que je connais ok bon la vue éclatée elle me plaît bien c'est assez alors j'aime bien avoir la vue d'ensemble aussi moi pour voir comment tout s'emboîte mais bon comme ça je vais réussir je vais probablement réussir à me débrouiller parce qu'on a tendance à se faire toute une histoire de certaines choses et finalement c'est pas mal ouais donc ça c'est pour le parti nitro ah voilà moi c'est ça que j'aime bien ok 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 ça roule alors ouf ah ouais ok d'accord alors les sangles ah oui les sangles c'est par ici c'est quand même un beau bébé le truc alors les connaisseurs les plus aguerris on va dire comme ça plutôt vont sûrement se moquer de moi mais ok j'avais jamais vu à qu'est ce que j'avais jamais eu en main une batterie 4s ok d'accord c'est quand même déjà assez épais quoi donc les gennais ok ça marche ah ouais donc ils m'ont mis le pont parce que vu que je roule avec une seule 4s mais pas deux fois 2s ok donc je sais pas s'il y en a qui ont déjà utilisé les 6000 en 4s sur ce modèle ça serait sympa que vous me disiez à peu près l'autonomie moi je dis j'aurais envie de vous dire en 6000 une vingtaine 20 à 25 minutes selon comment on tire dessus et waouh bon alors niveau méca niveau méca c'est quand même plus du tout on n'est plus chez arma quoi j'adore mon granit attention c'est pas du tout une critique mais quand on voit la taille du granit qui fait en longueur je crois quasiment la même taille je crois 46 47 cm et qui est en 1.10 mais avec un peu des dimensions de 1.8 à ce qui se dit quand je vois les tailles d'un morteau de celui là ou alors ça déjà ça me plaît pas interrupteur ici en bas là comme ça là j'aime pas mais bon il va y rester pour l'instant on verra bien c'est top c'est pas du tout là c'est pas du tout la même qualité je sais pas comment vous expliquer c'est pas du tout le même type de matos quoi on est on a l'impression chez obao de rentrer quelque chose sur d'aller sur quelque chose d'un peu plus sérieux alors le moteur si je dis pas de bêtise c'est un 42 74 2000 kv et alors il y en a qui disent que c'est un comment dire un un goul rc mais moi quand je regarde alors sur le roller on peut mettre un un robitronic ou un truc comme ça mais je crois que maintenant d'origine c'est un robitronic mais pas badger quoi alors confirmez moi si c'est moi qui me plante ou pas mais moi je dirais que c'est du robitronic et pas du et pas du goul rc je sais pas si d'autres qui sont plus connaisseurs que moi peuvent répondre à cette question ok donc là c'est le cerveau alors ils ont mis un 18 kg donc je pense que là on est pas mal ah ouais c'est pas mal de voir ça d'ailleurs si je devais changer il n'a pas une taille c'est pas du tout la même taille que ce que je peux avoir sur arma quoi je suis pas sûr que celui de que j'ai le 20 kg il rentre dedans donc je vais me renseigner là dessus et pareil quand vous verrez la vidéo si certains peuvent me dire les tailles qu'il faut mettre là dedans ou si c'est des tailles standards ou particulières je suis preneur donc là ça c'est les exat 17 alors écoutez ah oui ça je sais ça j'ai regardé je me suis renseigné et je crois qu'il va falloir que je change la corne plastique là très rapidement parce que j'ai cru comprendre que c'était assez fragile donc voilà par contre c'est un beau bébé quand même le truc un j'avoue je suis un peu impressionné par un parce que c'est niveau suspect écoutez je pris un malheur par contre la barre stable je sais pas si vous vous rendez compte regardez je monte ça monte avec j'ose même pas imaginer le travail que ça doit faire sur la route c'est impressionnant on n'est plus du tout dans la mécanique à l'arrière ça le fait très très bien aussi les garde-boue ça c'est pas mal du tout les garde-boue c'est pas mal du tout ça ici alors c'est beaucoup plus court que ce que j'ai pu voir sur certaines vidéos mais bon un un petit coup là dedans et s'est foutu l'antenne donc je sais pas je pense que je vais essayer de la foutre ailleurs je pense que je vais essayer de la foutre ailleurs ouais c'est vraiment c'est vraiment beau il n'y a pas à dire il n'y a pas à dire je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte sur la vidéo mais c'est vraiment beau alors là moi je regarderai il ya déjà c'est ça qui est super c'est que c'est déjà prévu si je veux mettre les renforts en carbone ici c'est déjà prévu j'ai plus qu'à acheter les pièces tac alors clairement à regarder comme ça je vous dirais que la visserie semble être de bien meilleure qualité que la visserie arma même si à part un peu de rouille pour ma part j'ai rien à leur reprocher et ben voilà alors vous savez ce qu'on va faire quand même histoire de voir un peu ce que ça donne c'est que je vous reprends de suite et je vais aller chercher la clé pour pour monter les roues 1 allez à de suite allez c'est reparti donc ouais je suis allé chercher un la balance la balance de madame comme ça en même temps oui ça c'est le téléphone c'est pour voir à peu près vous puissiez voir à peu près pas pour que moi je puisse voir si je vous fais bien voir vous avez compris un peu débile ce que je viens de dire donc alors du coup moi vous savez pour ceux qui commencent à savoir un peu j'aime bien peser les choses donc là pour information ah ouais quand même donc là une lipo 4s jeneis 6000 c'est 578 grammes on est pas mal ok maintenant je voulais voir le poids des roues d'origine poids des roues d'origine on est à 125 grammes alors c'est cool parce que voilà 125 grammes parce que du coup je me suis commandé une paire de hrc ouais ouais vous voyez 125 143 143 je pense que je suis pas mal ouais je me suis commandé avant même de rouler les roues d'origine je me suis commandé une paire d'autres roues parce que j'avoue que déjà que j'ai eu du mal à me décider sur ce genre de forme je suis pas un gros gros fan des des jantes pleines alors du coup j'ai quand même bien intention d'y foutre des jantes à bâton et voilà voilà donc là ce que je vais faire c'est qu'on va peser la bête un tout seul alors combien elle fait la bête tout seul psychopathe du pesage voilà on refait la tare hop alors tout seul sans les roues sans la lipo on est à 2,7 kg je rajoute la lipo on est à il s'est foutu de ma gueule là on a un problème avec la balance alors c'est moi qui suis bête ou ah bah non non on est bon ça 1,8 kg voilà 2 kg presque 100 si je rajoute la carreau 2,120 kg et après on va se faire un petit pesage avec les roues voir un peu ce que ça donne alors tac on va les monter ça je l'éteins j'en ai pas besoin pour le moment alors ouais il ya ça aussi parce que quand j'ai commandé la rc 1 c'est ma première rc avec des exat 14 et je savais pas du tout ben voilà j'avais pas pensé et c'était c'était pas livré avec donc on m'a dit qu'une simple clé normale suffisait j'ai préféré commander un petit truc à 17 ou 18 balles je trouvais que c'était sympa ah mais d'accord ok donc là on est comme ça ok ah ça marche mais à l'occasion j'achète très bien des petits capuchons par contre quand même ça fasse plus joli ça c'est bon ok ok bon bah je sais pas les gens ils disaient que c'était un c'était souple ça a pas l'air si souple que ça derrière ou alors ou alors c'est que j'ai pas l'habitude voilà beaucoup mieux beaucoup mieux vous voyez bien le débutant je suis je suis pas encore bien habitué aux exat le premier que je vis ça alors ne m'en veuillez pas ne m'en veuillez pas pour ma nullitude ça c'est bon hop alors avec les autres ok on est pas mal voilà ok pareil ici c'est top ce système du coup même si je trouve pas que c'est nécessaire sur le granit j'avoue que le système est sympa parce qu'on en voit beaucoup aux us qui met des exat de 17 sur alors big rock granit bon en même temps il faut tout alu tout en gros c'est moins mon truc voilà alors comment ça se comporte ça comment ça se comporte ou ouais clairement c'est souple ou alors tac après c'est pas fait pour le même usage bon je crois qu'il ya d'origine à 500 500 il me semble si je dis pas de si je dis pas d'ânerie je crois qu'il ya 500 500 bah de façon je vais le rouler comme ça déjà pour juste pour voir qu'est ce que ça donne mais c'est pas du tout la même mécanique quoi pas du tout ouais ouais c'est un peu plus dur devant et ça a l'air effectivement très très souple derrière donc de quoi bien patiner si j'ai bien compris ce qu'on a dit et alors avec la carreau ça donne quoi ok j'ai pas encore l'habitude ok voilà d'accord ok c'est quand même c'est quand même bien foutu cette histoire ok donc juste pour le ah oui on va la peser comme ça un peu avec déjà ça alors voilà vous voyez déjà avec 3 kg 2 on a mis les roues ah ouais quand même 3,8 kg et il me reste quand même l'aileron à mettre et ben on est sur du 3,9 kg quand même donc du coup vu que chaque autre roue ça va je vais garder un ratio qui est nickel pour moi à mon avis la direction ça va être quelque chose voilà bah écoutez je vais juste à démonter les roues et mettre les autres juste pour vous les faire voir et bah dès que j'ai le temps j'irai essayé tout ça parce que ça me plaît bien alors ça j'en ai plus besoin et bien comme ça en même temps alors les roues je les ai commandé chez brace modélisme alors j'avais demandé j'avais demandé avant par mail alors ils sont très sympa par mail eux ils vous disent ça va sur toute la gamme des buggy 1.8 désolé j'ai rien contre brest modélisme et moi quand je demande une info si je te demande si elle est bonne pour le pour le haut bas haut hyper vs j'aimerais que tu me dises oui c'est compatible avec le hyper vs rc team répond très très bien à la question d'ailleurs et il te dit c'est compatible pour le modèle quoi ils te disent non non c'est bon c'est valable pour toutes les pour toutes les 1.8 voilà sans te parler du déport ça me plaît ça me plaît alors par contre je je sais pas du tout ce que donne à chercher en roue par contre niveau gomme tout ça je sens que je vais avoir pas mal d'accroche mais bon vu que je vais la rouler sur sur roue sur bitume en premier je pense que je vais pas mettre celle ci d'abord c'était juste pour vous montrer un peu là la tête que ça a un peu cette histoire avec quatre belles jantes à bâton voilà je me fais pas les deux côtés parce que j'ai pas envie non je déconne mais c'était juste pour un pour avoir un décidément le museau qui doit passer dessous ça ouais quand même un peu le délire là et ça ouais ok j'ai compris c'est dans ce sens là ça ira mieux ouais ouais de suite bon je ferai quelques photos ensuite et puis voilà ben écoutez je vais pas en faire découvrir plus parce que de toute façon je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites sur ce modèle mais en tout cas je suis très 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 content de mon achat écoutez je ferai quelques photos quand j'aurai monté l'aileron tout ça et vous pourrez le voir sûrement sur le groupe de mani allez salut tout le monde salut tout le monde